petite visite rapide de ton site faut prendre tout ce que je dis positivement autrement je ferais pas la vidéo je fais je m'amuse pas à faire des vidéos pour casser les gens les boutons là haut alors déjà passer du bleu à l'orange et puis on va dire le bouton comme ça arrondi c'est pas franchement moderne comme présentation on va dire ça comme ça le petit avion qui passe au dessus c'est pareil c'est des choses qu'on voyait en web 1.0 mais on va dire que maintenant avec des softs comme adobe edge animate on arrive à avoir des choses qui sont un peu plus moderne sur le côté ici j'ai un petit problème parce que je vois des liens j'ai l'impression que c'est des liens roman photo photo animalière photo de nuit d'ailleurs lorsque je passe ma souris sur le lien il se passe quelque chose donc ça réagit comme un lien mais on peut pas cliquer dessus il se passe rien on est obligé de cliquer sur l'image mais sur la chose qui est présenté on va dire comme un lien parce qu'un lien généralement il est il bouge quand on passe la souris dessus il est souligné ben il se passe rien ici tu vois que le texte dépasse faut faire attention à ça les petits détails ce fameux calendrier faudra m'expliquer à quoi il sert puisque de toute façon si tu cliques dessus ça ne fait que recharger la page si c'est pour donner la date d'aujourd'hui je pense que les gens les gens la connaissent ils ont peut-être pas forcément besoin de ça nombre de visiteurs c'est pareil le nombre de visiteurs on va dire que les sites qui se veulent un peu plus professionnel n'affichent pas forcément leur nombre de visiteurs ils vont plutôt utiliser des choses comme google analytics pour suivre les visiteurs mais ils vont pas l'afficher pas l'afficher au niveau de leur site qu'est ce que j'ai encore pour les choses qui dépassent attention photo du mois j'ai vu aussi l'image qui dépassait donc il faut faire attention à la taille des images si on veut pas que ça dépasse ensuite au niveau je dirais présentation police de caractère il ya beaucoup de mélanges mélange choix de police soit de couleurs ça fait un peu chargé on va dire comme texte là j'ai du rouge et du vert j'ai du bleu j'ai une police droite j'ai une police plutôt incurvée je suis pas allé voir sur la technique mais c'est pareil là j'ai de la droite là j'ai de l'incurvé là j'ai du rouge qui apparaît bon c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu chargé comme comme présentation de présentation de texte qu'est ce que j'ai remarqué encore en bas toutes les pages tu as ce link 1, link 2, link 3 qui ne fait que ramener au de la page donc c'est pareil ça je vois pas je vois pas trop ce que ça vient faire ce que ça vient faire là dernier point je me demande comment ton site réagi sur tablette ou sur smartphone parce qu'il n'est pas responsif responsif c'est quoi là si je réduis la taille de la fenêtre et que je commence à la réduire plus et bien ton site commence à être masqué et puis je ne peux plus surfer dessus donc un téléphone on va dire un smartphone c'est à peu près ça comme largeur donc soit le smartphone va afficher ton site en tout tout petit et il faudra faire des zooms tout le temps soit il faut à ce moment là utiliser j'ai vu que tu utilisais un thème un thème tout fait là c'est fait avec Joomla donc il existe des thèmes responsifs avec Joomla donc responsif c'est quoi je te montre je prends mon site par hasard donc moi par exemple si je le réduis le design du site change tu vois pour que tout soit toujours visible et même si je réduis plus il va encore changer si je réduis plus il va encore changer donc ça c'est ce qu'on appelle responsif en fait c'est pas difficile à faire puisque quand tu utilises ce qu'on appelle un cms ce qui est ton cas Joomla c'est un cms il suffit de choisir un thème qui sera responsif et puis tu auras ton site qui deviendra responsif c'est en gros tout ce que j'ai repéré là dessus bonne journée